Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverne. Aujourd'hui c'est un peu spécial puisque cette vidéo fait partie du off de Partir en Livre, qui est un festival organisé par le Centre National du Livre en partenariat avec le ministère de la Culture. Ça fait trois ans que ce festival a lieu et comme tous les ans, Nathan de la chaîne Le Cahier de Nathan s'occupe de la partie en ligne du festival qui est intitulée Booktubeurs et blogueurs en livres. Et donc pour la troisième année, Nathan et quelques-uns de ses petits camarades ont fait des vidéos ou des articles de blog autour de la littérature jeunesse afin de mettre ce genre en avant sur internet. Or il se trouve que pour la première fois, il y a un off à ce festival et ça va durer du 1er août au 31 août où chaque jour, un booktuber ou un blogueur différent fait une vidéo ou un article sur la littérature jeunesse. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, c'est mon tour ! Alors pour cette vidéo un petit peu spéciale, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous présenter mes coups de cœur, je ne vais pas vous présenter mes livres à moi que j'ai adorés, je vais vous présenter ceux de ma fille. Ma fille qui aura un an dans quelques jours. On lui lit des livres depuis qu'elle est née et même avant sa naissance. Parce qu'il faut savoir qu'un bébé, même dès les premiers jours, va apprécier que vous lui lisiez une histoire. Alors vous allez me dire, mais oui, mais il ne comprend pas ce qu'on lui raconte, il ne comprend rien à l'histoire. Alors déjà, d'une, ce n'est pas forcément vrai. Et en plus, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le plaisir que vous prenez à lui lire les histoires et le fait que votre voix va prendre une certaine intonation lorsque vous allez lui lire les histoires. Si vous voulez, c'est un petit peu comme lorsque vous chantez une berceuse à votre enfant. Vous prenez un bébé dans vos bras et vous lui chantez une berceuse et le bébé se sent à la fois rassuré par vos bras, par votre odeur, par votre chaleur et par les vibrations de votre voix. Parce que c'est une voix, notamment pour les mamans, mais aussi pour les papas, mais notamment pour les mamans, c'est une voix qui connaît déjà depuis très longtemps. Et pour les papas, c'est pareil, c'est une voix qui connaît dès sa naissance et même un petit peu avant. Et donc le fait de lire des histoires à votre enfant va lui permettre de partager des moments privilégiés et de le faire se sentir en sécurité. Et puis pour vous, c'est quand même un vrai plaisir. Enfin, il faut que ça le soit pour vous. Parce que si jamais vous ne prenez aucun plaisir à lire une histoire à votre enfant, il va le ressentir, vous, ça va vous gonfler et honnêtement, c'est pas la peine. Et donc depuis un an, bientôt, que je lui lis des histoires, ma fille a choisi certains livres qui, je sais pas, qui lui parlent plus, qu'elle aime plus. Et en fait, c'est des livres vers lesquels elle va aller spontanément, c'est des livres qu'elle réclame avant d'aller dormir. Et ça commence bien souvent par un livre que je lui ai acheté à la naissance, qui est idéal pour les tout-petits et qui est Noir et Blanc de Jane Foster. Alors ce livre-là, il est génial parce qu'à la fois, il y a le côté noir et blanc, c'est-à-dire qu'en fait, les nouveaux-nés ne perçoivent que les forts contrastes. Donc les livres en noir et blanc, c'est parfait. Vous avez également toute une collection de Tana Oban que je vous mettrai en illustration. Pour les nouveaux-nés, c'est l'idéal parce qu'ils voient l'image. Et donc là, non seulement vous avez le noir et blanc, mais vous avez également des couleurs. Voilà, et ce livre-là, elle l'aime beaucoup parce qu'il y a des couleurs, des animaux, il y a une petite phrase à dire à chaque page. Et comme c'est un cartonné, elle peut tourner les pages elle-même. Ensuite, je vais vous présenter un livre d'un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai découvert à la bibliothèque. Et donc il s'agit de Hervé Thulé, qui fait des choses très simples avec des illustrations, avec beaucoup d'appelats de couleurs, et qui est vraiment très très bien. Et donc cet album-là s'appelle J'arrive. Et ce qui est super, encore une fois, pour ma fille, c'est qu'elle s'est dû cartonner et qu'elle peut tourner les pages. En plus, le livre a une progression, c'est-à-dire que plus vous tournez les pages, plus les pages grandissent. Voilà, et c'est l'histoire d'une petite voiture rouge qui part d'une maison et qui arrive à une autre maison. Et dans la voiture rouge, il y a la maman, et la maman, quand elle arrive, elle fait des bisous à son bébé. Alors celui-là, ça fait partie des livres qu'on a empruntés à la bibliothèque et que ma fille adore. Alors un autre livre que je voudrais vous présenter, c'est celui de Gilles Bachelet, qui s'appelle Une histoire qui ? Il est noté au début du livre que c'est un livre qui a été réalisé à l'initiative et avec le concours du département de l'Ardèche et qui a été offert à tous les bébés ardéchois nés entre 2016 et 2017. Et je trouve que c'est une très très belle initiative d'offrir ce livre à un bébé. Alors après, au niveau des illustrations, c'est pas forcément pour les tout-petits. Par contre, ce qui est génial, c'est que le texte est très poétique et que c'est un texte qui se répète. Et je pense que c'est pour ça que ma fille l'apprécie autant, c'est parce qu'il y a vraiment une répétition, un peu comme une comptine. Si encore une fois, on y revient, mais voilà, c'est un peu comme une comptine. On dit un petit peu toujours la même chose. Donc là, vous avez une maman très douce, un bébé toujoufflu, un doudou à moustache, une histoire qui pousse, un papa à moustache, un bébé bien au chou, un doudou au long bec, une histoire qui fait fondre, une maman au long bec, un bébé au perché, un doudou tout en cou, une histoire qui voyage. Et donc voilà, à chaque fois, vous avez la maman ou le papa, le bébé, le doudou et l'histoire. Et on recommence. La maman ou le papa, le bébé, le doudou et l'histoire. Cette répétition-là, elle est assez rassurante pour les enfants. Moi, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que je le trouve très beau, mais j'aime beaucoup les illustrations de Gilles Bachelet de toute façon. Et ma fille l'apprécie vraiment beaucoup celui-là. Et alors, le dernier que je voudrais vous présenter, c'est un énorme coup de cœur de ma fille. C'est-à-dire que ce livre-là, je lui ai acheté avant sa naissance. Je lui lis depuis qu'elle est toute bébé. Il est idéal pour les nouveaux-nés, mais ça peut aller jusqu'à 3 ans. Et il s'agit de Regarde dans la nuit de Emery Ayashi et Catherine Jousselme. Alors, ce livre-là, il est super parce que, donc, il est en noir et blanc argenté. Et il a des touches d'orange. Et alors, le must du must qui plaît énormément à ma fille, c'est que le chat, à chaque fois, est en velours. Et du coup, au début, je lui faisais toucher le chat. Et maintenant, c'est elle qui me le montre. C'est elle qui gratouille, voilà, à chaque fois, à chaque page. C'est elle qui tourne les pages. Et c'est elle qui va caresser le petit chat en velours. Et alors, celui-là, c'est un gros succès à chaque fois. Elle me le demande tous les soirs. Je crois que celui-là, c'est définitivement son gros coup de cœur. Tous les albums que je viens de vous présenter se prêtent particulièrement bien à la lecture en intimité, vous, avec votre enfant sur les genoux. Je vous précise ça parce que, des fois, pour certains métiers, ou quand on a certaines occupations associatives, etc., on prend souvent des albums qui se lisent plus facilement en collectivité. Alors, évidemment, les albums que je viens de vous présenter, vous pouvez les lire en collectivité. Mais ils conviennent particulièrement aux tout-petits, donc les 0-3 ans, parce que, justement, ce sont des albums qui impliquent une intimité avec l'enfant et qui invitent au sommeil. Donc, notamment pour Regarde dans la nuit et puis pour une histoire qui, où ce sont vraiment, typiquement, deux histoires pour le coucher. Et dans ces moments-là, au coucher, on a plutôt envie de faire un gros câlin avec son papa et sa maman. Voilà, c'est fini pour cette vidéo un petit peu spéciale pour bébés en livre où on parle de livres jeunesse. Pour le rendez-vous de demain, ce sera sur le blog 1.c'est tout. Évidemment, je vous mets toutes les informations en barre de description. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, les réseaux sociaux, les commentaires, enfin, comme d'habitude, quoi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures avec ou sans vos enfants. Rappelez-vous que les livres, c'est bon pour les bébés. Et moi, je vous dis, allez ! À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ... 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